Il est 8h13, bonjour Marc Ladré de Lacharrière. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le PDG de Fimalac, un Fimalac géant industriel assez méconnu. On parle toujours à propos de Fimalac, de vos salles de spectacle, je cite les Zenith, la salle Playel ou encore le théâtre Marigny, mais en préparant la conversation hier, vous m'avez dit mais attendez, c'est que 2,5% du chiffre d'affaires de Fimalac. Qu'est-ce que c'est Fimalac exactement ? Oui, c'est 2,5% surtout de l'actif de Fimalac, l'actif qui, un petit chiffre comme ça, ça représente 6,5 milliards d'actifs. Fimalac. Fimalac, voilà. Alors, Fimalac, c'est un groupe, si je devais le décrire, très original. Il est très original parce que j'ai créé ce groupe après avoir exercé mes activités essentiellement dans l'industrie puisque je suis resté 15 ans à L'Oréal, affaire industrielle de nature. où j'en suis sorti le vice-président, directeur général. Et c'est original parce que j'ai essayé de faire, en 30 ans, aidé par Véronique Morali, qui m'a rejoint dès le départ, un groupe d'abord industriel. Ça veut dire quoi, un groupe industriel ? Ça veut dire un groupe qui ne travaille que sur le long terme. Et c'est extrêmement important pour pouvoir développer une entreprise. mais j'ai aussi fait que ce groupe soit essentiellement dans les services. Et dans les services à l'industrie, on pourra revenir sur des exemples où on a fait une deuxième affaire mondiale de stockage de produits chimiques, des services de marketing avec la Sofresse, des services actuels, des services financiers aussi. C'est-on l'agence de notation Fitch, qu'aujourd'hui maintenant tout le monde connaît depuis la crise grecque ? Absolument. C'est vous Fitch ? Alors c'est moi, puisque, et ça correspond parfaitement bien à la stratégie de FIMALAC, qui est de bâtir des entreprises à partir d'un socle national, ensuite de l'européaniser, et ensuite d'en faire un leader mondial. Et comment ? Par une stratégie de développement interne, bien sûr, mais aussi par une stratégie où on est devenu un expert du build-up. Le build-up c'est quoi ? C'est essayer d'acquérir des entreprises ciblées dans différents secteurs, et aussi sur le plan international. Et Fitch est exactement synonyme de cette stratégie, puisque nous avons commencé avec une petite affaire française qui s'appelait Euronotation, et de là nous sommes allés en Angleterre où nous avons repris une autre affaire qui s'appelait IPCA, et de là on est allés aux Etats-Unis. Par accumulation, finalement ? Par accumulation, par acquisition d'entreprises bien ciblées, chacun ayant une activité bien ciblée. L'une la banque, l'autre la titrisation des crédits, l'autre les crédits aux entreprises, etc. Et aux Etats-Unis, nous en avons acquise deux petites, Fitch et Dolf-Henfeld, et puis après nous en avons acquis une autre au Canada, Bankwatch, nous en avons acquis au Brésil, à Hong Kong, etc. Et ainsi de suite. Et c'est l'intégration de ces dix entreprises dans des continents totalement différents, entre le Brésil, Hong Kong et le Canada, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est par l'intégration de ces dix entreprises qu'on en a fait le troisième leader mondial. Alors c'est la même logique qui a présidé à la constitution d'une des entités importantes également de FIMALAC, qui s'appelle Webédia. C'est 10% de votre chiffre d'affaires. Je vais citer quelques-uns des sites que pilote Webédia. Allocine, jeuxvideo.com, citons aussi la ligue française du jeu vidéo League of Legends. Alors les joueurs ne verront pas ce que c'est, mais ceux qui s'y connaissent un peu, ah oui, League of Legends c'est extrêmement connu. Webédia, c'est cette même stratégie d'accumulation que vous avez menée pour bâtir ce groupe qui est un géant international aujourd'hui. Alors Webédia, c'est une belle histoire, parce qu'on l'a commencé il y a 7 ans. Je l'ai commencé grâce à Véronique Morali qui avait une petite affaire qui s'appelait Terra Femina. Et c'était un secteur tout à fait nouveau pour moi, je n'y connaissais rien, je l'avoue, mais je me suis informé et je suis allé, comment on s'informe ? Je suis allé dans le monde entier, j'ai fait un tour du monde, aussi bien à Séoul qu'à Pékin qu'à New York, etc. où j'ai vu toute une série d'opérateurs. C'est ceux-là qui enseignent, des opérateurs. Et j'ai été convaincu par ce que m'avait proposé Véronique Morali. Et du coup, on s'est lancé en acquérant une petite affaire, il y a 7 ans, qui était essentiellement une affaire dans les sites de Pure People. Et à partir de là, la stratégie de FIMALAC a toujours été la même. À partir de cette affaire nationale, nous avons essayé de faire des leaders européens ou des leaders mondiaux. Et nous y sommes arrivés, puisque maintenant, par exemple, il y a trois activités. Vous parliez de l'information à travers Allociné. Il faut savoir qu'on est le deuxième mondial de l'information mondiale du cinéma. En France, à partir de la France Allociné, que vous avez citée, mais c'est valable aussi en Espagne, en Allemagne, c'est valable aussi aux États-Unis, au Brésil, en Asie. Par exemple, si demain matin, vous allez à Sydney, ou si vous allez à Pékin, ou si vous allez à Séoul, qui vous donnera l'information ? C'est Marc-Lanoua de la Charière. C'est Vue Bédia. C'est Vue Bédia. On le fait également dans les jeux vidéo, mais on le fait aussi dans les services aux entreprises, puisqu'on fait du marketing digital. et nous avons une affaire exceptionnelle qui s'appelle Jellyfish, qui est une filiale de Vue Bédia. On ne va pas passer en vue toute plus. Oui, mais elle est très importante. Elle est très importante parce que celle-ci, c'est elle qui permet aux entreprises de s'adapter au monde du digital. C'est elle qui lui permet d'améliorer leur publicité digitale. C'est elle aussi qui regère leurs données. Voilà, mais c'est quelques exemples qui, en tout cas, nous permettent de saisir la logique qui est la vôtre dans le domaine des affaires avec cette stratégie build-up d'accumulation. Vous êtes positionné en ce moment, Marc-Landré de la Charière, sur un sujet qui intéresse, qui intéresse beaucoup le pari des affaires. C'est le rachat d'Equence. Equence, c'est une grosse filiale d'ENGIE qui n'est pas très connue, mais l'un de rien, c'est le numéro 2 mondial des services multitechniques. Ce sont des gens qui font du génie électrique, la climatisation, du chauffage, la réfrigération, etc. Ils savent à peu près tout faire en termes de services aux entreprises. Ça intéresse Bouygues, ça intéresse Effage, et donc vous-même associé à un fonds américain qui s'appelle Bain Capital. Qu'est-ce qui vous intéresse, Marc-Landré de la Charière, chez Equence ? Il faut savoir qu'Equence, ça correspond parfaitement à ce que nous avons dit précédemment. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une superbe affaire. C'est une superbe affaire avec un management de très haute qualité et un personnel hautement qualifié. Donc cet aspect-là est fondamental. Ce sont 75 000 dans le monde. 75 000 dans le monde, exactement. Ensuite, quelle nature d'entreprise ? Eh bien, c'est dans les services. Et c'est justement dans les secteurs où nous avons opéré avec succès depuis une trentaine d'années. Troisièmement, je dirais que c'est les métiers du XXI siècle, la transition énergétique. Or, tout ce que nous avons cité jusqu'à présent était toujours des métiers nouveaux, parce que l'ADN de FIMALAC s'est allé dans les métiers nouveaux, comme nous l'avons vu précédemment. Le digital, la finance, pas la finance, les services financiers, etc. avec Fitch. Troisième qualité que je pourrais évoquer, c'est l'ambition internationale des équipes d'Equence. C'est ce que nous aimons. Tout ce qui se développe, et nous l'avons vu précédemment, à l'étranger, fait partie de l'ADN de FIMALAC. Et notamment, ils souhaitent développer de plus en plus les affaires aux Etats-Unis. Or, nous avons une connaissance extrêmement précise des Etats-Unis depuis maintenant 30 ans, et nous sommes très heureux de les accompagner. Quel rôle vous souhaitez jouer ? Oui, parce qu'on souhaite jouer un rôle important, parce qu'Equence a besoin d'avoir un ancrage français, structurellement et naturellement à long terme. Et justement... C'est 26 000 salariés en France. 26 000 salariés en France. Beaucoup vous écoutent ce matin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Et justement, quel est le rôle que nous souhaitons faire pour répondre à votre question ? C'est de devenir l'actionnaire de référence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'actionnaire qui reste sur le long terme avec l'entreprise. Nous ne céderons pas notre participation lorsque celle-ci, lorsque Econ sera introduit à la Bourse de Paris. et au contraire, nous pourrions même accroître notre participation. Ça vaut 6,5 milliards à quoi ? Qui vaut 6,5 milliards. Oui. Vous visez quelle participation ? Au départ, nous allons avoir, si nous réussissons, de l'ordre de 20%. Mais j'ai fait savoir aussi au Conseil d'administration, je fais savoir aussi que nous sommes prêts à monter un peu plus, de l'ordre de 25%, si le Conseil d'administration d'ENGIE le souhaite. Et ensuite, notre idée, c'est de monter à 30%, de l'ordre de 30%, au moment de l'introduction en Bourse, lorsque Benkaspital, notre associé, quittera, parce que structurellement et par vocation, les fonds d'investissement de cette nature sont obligés de quitter pour rembourser les investisseurs qui l'ont suivi. Des promesses de long terme que vous passez donc auprès d'ENGIE pour l'avenir d'Equence, qui est voué donc à entrer en Bourse indépendamment. Vous êtes un industriel, on l'a bien compris, Marc Ladré de Lacharrière, mais on se rend compte d'une chose assez intéressante, c'est que le mot usine en France n'est plus un gros mot. On peut même dire que réindustrialisation est un peu le mantra de tous les candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que ça vous fait plaisir Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour la France ? Eh bien, écoutez, je crois que c'est une très bonne nouvelle parce que je crois que la France a besoin de créer des entreprises, des entreprises leaders. Elle a besoin, la France, d'avoir des entreprises qui portent la France à l'étranger. Et je pense que EQUENCE fera partie de ces entreprises. Elle sera une entreprise indépendante cotée à la Bourse de Paris. Et ça, c'est fondamental. Souvent, dans le passé, même récent, les fusions qui ont lieu entraînent des introductions en Bourse au Luxembourg ou dans les Pays-Bas. Là, elle sera ancrée à la Bourse de Paris. Et donc, c'est extrêmement important de faire naître des champions français. et ça sera un champion français. Car dans ce domaine-là, soyons clairs, de mon expérience, on est allé beaucoup trop loin dans les délocalisations. On est allé beaucoup trop loin dans les transferts de technologies. Et je l'avais d'ailleurs pris position sur le sujet. Il y a une vingtaine d'années, à l'époque du gouvernement Jospin, j'avais dit qu'on allait beaucoup trop vite pour faire rentrer la Chine dans l'OMC, l'Office Mondial du Commerce. Parce qu'entrer dans l'OMC, ça veut dire la fin des quotas d'importation et la fin des droits d'oile. Et on a vu les produits chinois qui sont venus en France d'une manière considérable, ce qui est évidemment très très bon pour les consommateurs, mais qui a été très mauvais pour un certain nombre d'entreprises. Pour les travailleurs. Les travailleurs. Qui sont aussi les mêmes consommateurs. Qui sont les mêmes consommateurs et pour les entreprises moyennes qui sont tombées et là sans faillite. Donc vous pensez qu'aujourd'hui les politiques qui sont provises autour de la réindustrialisation sont les bonnes ? Ça passe par quoi ? Investissement ? Il faut du protectionnisme ? Vous parlez de la Chine à l'instant. Oui. Ce n'est pas du protectionnisme. On peut faire naître des leaders nationaux et voyez-vous, vous en avez le meilleur exemple avec Equance puisqu'il va devenir un leader indépendant avec un actionnaire de référence. Si vous êtes choisi. Si on est choisi, naturellement. Jusqu'à demain qu'on peut remettre son offre. Bien entendu, si le conseil d'administration d'Angers choisit le Bagne avec nous. C'est exact. Mais on fait naître un leader mondial, un champion français. C'est exceptionnel. Bon. Et vous voyez qu'on peut faire, même dans les structures françaises, on peut faire émettre et naître et développer des champions français. L'important, c'est qu'il y ait l'état d'esprit pour le faire. Avoir des managers qui sont prêts à faire ça. D'avoir l'esprit de décision, avoir l'esprit d'exécution très rapide. C'est ça qu'il faut. Mais qu'est-ce que, Marc Ladré de la Charière, diriez-vous aujourd'hui, parce que vous parlez des managers, effectivement on les a, le problème dans l'industrie aussi c'est les pénuries de talents. C'est que beaucoup de gens se détendent de ces métiers-là qui conservent cette image de métiers difficiles, de métiers éprouvant. Voyez Agnès Pannier-Runacher comme elle s'est fait moquer en vantant justement la qualité des métiers dans l'industrie, Marc Ladré de la Charière. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Français ? Il faut dire aux Français que c'est l'avenir du pays, que c'est l'avenir de leurs enfants et que donc c'est fondamental que cet esprit industriel que nous devons avoir tous est nécessaire pour le développement de la croissance française et donc du bien-être social des Français. Et ce sont des métiers bien rémunérés aussi. Et en plus des métiers bien rémunérés où c'est beau de faire un produit, c'est beau d'apporter la transition énergétique aux Français. C'est un endroit où on s'épanouit. Et il faut que les chefs d'entreprise puissent aussi communiquer là-dessus. Il faut aussi que les politiques mettent en place un état d'esprit très favorable à la naissance de champions français dans le domaine industriel, dans le domaine des services financiers et j'ajouterai dans tous les domaines. Merci Marc Ladré de la Charière. Le PDG de Fumalac était l'invité d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Charière. Merci à vous.